Musique Dans l'atrium de l'université, de drôles de boîtes ont été installées. C'est Ladies Box, une médiathèque 2.0. Elle fait étape à Strasbourg à l'initiative des voyageurs du numérique. A son bord, des ordinateurs, casques de réalité virtuelle et même robots. Porté par l'ONG Bibliothèque sans frontières, ce programme a une ambition, former des médiateurs citoyens pour mieux comprendre le monde numérique. On essaye de former des gens pour qu'eux-mêmes essayent de former des gens un peu plus démunis sur la question numérique ou qui pensent l'être. Parce que des fois, les gens n'osent juste pas utiliser les outils, de peur de faire buguer une tablette, un ordinateur. Notre enjeu, c'est justement d'essayer d'aller dans les territoires où il y a des inégalités d'accès au numérique. Alors les inégalités, elles ne sont pas forcément en termes d'outils. C'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de territoires qui ont Internet, qui ont le haut débit. C'est vraiment au niveau des usages. Tout le monde ne sait pas se servir d'un ordinateur. Donc on va prioritairement dans les territoires ruraux, dans les quartiers qu'on appelle politiques de la ville, pour essayer d'aider à mieux utiliser ces outils-là. Des outils numériques mis à la disposition de tous, geeks ou simples curieux. Des ateliers pratiques pour apprendre à créer un site Internet ou encore des livres sur l'intelligence artificielle. Les ressources sont nombreuses pour créer un lien entre la machine et l'humain. On offre aussi un espace d'échange, parce que les gens souvent ne savent pas trop avec qui se tourner. Ils n'osent pas forcément parler de leurs difficultés, peut-être à créer un compte mail avec leurs proches. Donc s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Et on apporte aussi parfois des petits outils, des ressources assez faciles à prendre en main, que ce soit parfois des sites Internet où ils peuvent s'auto-former. À une époque où le numérique fait partie prenant du quotidien pour trouver un emploi, faire ses tâches administratives ou simplement acheter ses courses, 6 millions de personnes souffriraient d'électronisme en France, l'équivalent de l'illettrisme en informatique. Une fracture sociale qui n'est pas qu'une question de génération. On se rend compte de plus en plus que même au niveau des jeunes qui ont l'habitude d'utiliser ces outils, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière. On sait aller sur Internet, mais est-ce qu'on sait comment fonctionne un moteur de recherche par exemple ? Et au niveau des personnes âgées et des adultes, c'est aussi un fossé qui se crée entre les générations et on fait en sorte de pouvoir les connecter eux aussi. Et pour faire voyager cette démarche et cette ambition, l'Idi's Box fait étape partout, dans les villes, quartiers populaires, MJC, bibliothèques, camps de réfugiés, écoles, pour ne laisser personne de côté. C'est là tout l'objet de Bibliothèque sans frontières, parrainé par le journaliste Augustin Trapenard, présent à Strasbourg cet après-midi pour débattre avec les visiteurs. C'est une médiathèque mouvante et innovante qui se déplace effectivement partout où la culture n'est pas et qui travaille surtout de concert avec les bibliothèques. Ce sont des bibliothèques hors les murs, c'est-à-dire une extension des bibliothèques. Et moi je me suis rendu compte à travers mes déplacements dans toute la France, mais aussi à l'étranger, qu'en réalité la bibliothèque c'était aussi un lieu, un espace de sociabilité, où les gens se rencontrent, où les gens discutent. Simplement il faut franchir le pas et y aller. Quelquefois on a une bibliothèque à côté de chez soi et on n'ose pas y aller, parce qu'il y a une honte, parce que ça fait peur, parce que le livre c'est élitiste. Le travail de Bibliothèque sans frontières, c'est aussi de montrer qu'une bibliothèque peut se déplacer et s'approcher de tout le monde et que tout le monde y a accès. Les voyageurs poursuivront leur étape strasbourgeoise demain avec des discussions sur la protection des données et un atelier sur la programmation des robots avant de reprendre leur tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...